Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Elina et aujourd'hui je vais parler de USDT, les monnaies management dans différentes zones sur le marché crypto. Comme les membres de mon groupe privé ont posé des questions, je réponds vos questions par cette vidéo. Tout d'abord, on va parler de USDT. Les USDT sont très importants dans notre trading sur le marché crypto. On va voir qu'est-ce que c'est USDT. Il a un autre nom comme Tether. Le Tether dollar est une monnaie dite crypto dollar, donc un dollar égale à un USDT. A chaque Tether dollar émis, un dollar est sauvegardé dans les caisses de la fondation. Le Token Tether vous donne le droit réclamé à cette dernière votre dollar. Elle est majoritairement utilisée par les traiteurs pour sauvegarder leurs investissements quand les autres types de monnaie traversent des périodes de forte instabilité. C'est très simple à comprendre. Par exemple, dans le cycle baissière, le prix des cryptos ont chuté. Quand les prix de Bitcoin chutent, si vous ne faites rien et votre patrimoine sur le marché crypto vont diminuer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous échangez vos Ethereum ou Bitcoin compte Tether, compte USDT. Donc, vous détenez les USDT dans votre portefeuille. Donc, les valeurs de vos patrimoines sont sauvegardées et ne vont pas diminuer. Et les variantes d'euros, 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 existent aussi. Donc, c'est très facile à comprendre. Il y a deux mondes. Il y a un monde réel, comme on a des monnaies fiduciaires. Par exemple, en Europe, on utilise des euros. Aux Etats-Unis, on utilise des dollars. Mais dans le monde des cryptos, donc c'est un monde décentralisé, il n'y a pas de monnaie fiduciaire. On a introduit USDT comme une monnaie, comme un stablecoin qui a la valeur des monnaies fiduciaires. Comment acheter du Tether ou USDT ? Vous vous rendez sur le site CoinMarketCap. Vous pouvez trouver toutes les plateformes qu'on peut disposer ou acheter ou des USDT. Par exemple, Binance. Moi, j'utilise principalement Binance et Ubi. On a des USDT qu'on peut acheter ou on les sauvegarder dans notre portefeuille. Vous pouvez convertir vos crypto-monnaies contre des Tether ou USDT sur de nombreuses plateformes. Donc, les USDT sont importants pour les traders, surtout dans le cycle baissière. On va voir les avantages et les limites du Tether ou USDT. Les avantages d'OVS1 avec le dollar faisant une monnaie très stable. C'est comme dans le monde réel, le dollar. Il s'agit donc d'une bonne alternative au Bitcoin qui est beaucoup plus volatile. Si l'on souhaite s'en servir pour du paiement en ligne. Indexé sur le dollar. Le dollar est dans une monnaie la plus stable au monde. L'investissement est de fait beaucoup moins risqué. Développement permanent. L'euro et Yen ont récemment vu le jour. Est disponible sur de nombreuses plateformes. Et les limites du Tether. On laisse des fonds en Tether comporte un risque. Est-ce qu'un USDT vaudra toujours un dollar ? Par exemple, quand la compagnie Tether, et quand il y a des news sur ces compagnies, et les investisseurs demandent des audits, par exemple. Et la compagnie, la société USDT refuse de faire les audits, par exemple. Dans ce cas, les investisseurs vont faire moins confiance au Tether. Et vont changer de stable coin, par exemple. C'est le fait qu'on a eu récemment. C'est la crise de la société USDT. Cette crypto-monnaie est très controversée. Et beaucoup pensent que le modèle de Tether n'est pas viable sur le long terme. Donc, quand les investisseurs font moins de confiance en USDT, ils vont, comment dire, les concurrences de USDT vont lancer sur ce marché. Donc, il y a des limites, mais pour l'instant, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut toujours dispose d'USDT. Et à long terme, il faut suivre les news. Il faut voir cette société, est-ce qu'elle est vraiment fiable dans le temps? Est-ce que c'est une société sérieuse? Est-ce qu'ils vont faire des audits, par exemple? Est-ce que leur comptabilité est transparente? C'est très important pour les investisseurs. Donc, il faut les suivre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. On peut toujours utiliser l'USDT. Et maintenant, je parle de la zone principale et la zone d'innovation. Donc, beaucoup d'investisseurs y investissent, mais ils ne comprennent pas c'est quoi la zone principale, c'est quoi la zone d'innovation et quelle est la différence. Et je vous explique parce que c'est très important pour le money management. Et pourquoi on distingue ces deux zones? C'est très important, il faut marquer. Dans un cycle haussière, on gagne beaucoup plus avec les crypto dans la zone d'innovation. Et dans un cycle baissière, les crypto se trouvent dans la zone d'innovation ou une faible capitalisation et risquent d'être retirés de la liste sur plateforme. Pour mieux gérer notre money management, on n'a pas la même stratégie dans ces deux cycles. Donc, les pourcentages de ces deux zones changent à chaque phase différente. C'est très important pour le money management. On va voir qu'est-ce que c'est la zone principale. Donc, je prends deux plateformes. Celle-là, c'est la plateforme Ubi. Celle-là, c'est Binance. Donc, la zone principale, c'est la zone où on échange les cryptos avec USDT, tout simplement. Pourquoi on change ces cryptos avec USDT ? Parce que, et USDT, j'ai déjà expliqué, et les transactions dans cette zone est très importante. Et les transactions sont très importantes. Beaucoup plus importantes que dans la zone innovation. Et on va voir la zone innovation. C'est la plateforme Ubi et Binance. La zone innovation, il s'agit de la zone d'échange BTC ou Ethereum. Dans cette zone, on peut changer les cryptos. Par exemple, je prends un exemple Yoda. On peut échanger Yoda contre BTC ou ETH. Donc, ce sont des cryptos dans la zone d'innovation. Les transactions sont moins importantes que la zone USDT. Donc, il faut distinguer ces deux zones. C'est très important. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de distinguer ça. Les cryptos dans la zone principale. Dans la zone principale, on trouve des cryptos qui ont une longue existence sur ce marché. Par exemple, Bitcoin, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash et TRX. Ces cryptos, on les connaît très bien. Comme les investisseurs sur ce marché, on connaît très bien qu'est-ce que c'est le Bitcoin, Ethereum et EOS. Parce que tous les jours, on traite avec ça. Donc, les cryptos qui se trouvent dans cette zone, ils sont connus par les investisseurs sur ce marché. Quand ils sont connus, c'est-à-dire les investisseurs font plus de confiance et achètent beaucoup de quantité. Donc, le marché a introduit les stable coins comme USDT et ils sont séparés avec les autres cryptos. Car les transactions sont faites via USDT dans cette zone. Donc, on traite la zone principale avec USDT. Et on ne traite pas avec Bitcoin ou Ethereum dans cette zone. Dans cette zone, ce sont USDT contre les cryptos. Par exemple, Bitcoin, Ethereum. Dans le monde de crypto, on n'a pas de monnaie fiduciaire, mais on a des stable coins comme USDT. Un USDT égale un dollar. Dans un cycle baissière, comme le prix de Bitcoin chute tous les jours, presque. Si on dispose de Bitcoin, nos patrimoines perdent de la valeur. Donc, les investisseurs vendent Bitcoin et détiennent USDT pour éviter la perte. Ou tout simplement, ils traident avec USDT. Parce que la valeur de USDT, elle est stable. On ne perd pas de valeur de nos patrimoines, tout simplement. C'est la zone principale. Et maintenant, on va parler de la zone d'innovation. Dans la zone d'innovation, ce sont des cryptos qu'on peut échanger contre Bitcoin ou Ethereum. Ce sont des cryptos qui sont innovés. Donc, c'est récent. Ce sont des cryptos récents. Ils ont une existence moins longue que les cryptos dans la zone principale. Certains cryptos dans cette zone ont lancé il y a deux mois ou trois mois ou il y a un mois. Donc, les investisseurs, ils ne connaissent pas vraiment ces cryptos. Les investisseurs font moins de confiance en ces cryptos. Les transactions sont beaucoup moins que celles de la zone principale. Mais quand on fait moins confiance, on n'achète pas ou on achète peu de quantité. C'est très facile à comprendre. Mais au moment de la grande bulle, les prix de ces cryptos vont très facilement multiplier par 10 ou 20 ou même 100 ou 1000. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la grande bulle, les prix des cryptos dans la zone d'innovation, ben, ils coûtent moins cher. Quand ils coûtent moins cher et on est dans une tendance haussière, les investisseurs, ils vont faire quoi ? Ben, ils vont acheter des cryptos moins cher pour multiplier, pour avoir plus de rendement, tout simplement. Dans un cycle baissière, les investisseurs s'intéressent moins à cette zone parce que, ben, c'est trop risqué. Ben, il y a beaucoup moins de fonds sur cette zone. Donc, on investit moins dans cette zone. Et certains cryptos ont une faible capitalisation et la plateforme demande souvent de les retirer de leur liste. Ben, quand personne s'échange sur un crypto dans cette zone, les plateformes, elles ne vont pas laisser. Ben, il y a personne qui veut l'acheter ou vendre. Ce n'est pas la peine de laisser sur leur plateforme. Donc, ils vont retirer. Par exemple, on parle souvent des shitcoin. Bon, des cryptos qui n'ont pas vraiment des valeurs ou les investisseurs n'aiment pas ou ne font pas confiance. Ben, on les appelle shitcoin. Ben, les shitcoin, ils se trouvent principalement dans la zone d'innovation. Ben, quand les gens font moins confiance, ils ne vont pas acheter ou vendre. Donc, cette zone est risquée dans un cycle baissière. Et maintenant, je vais parler de la management pour des traders. C'est très important. Et dans un cycle baissière, les cryptos dans la zone principale doit avoir un pourcentage important. Pourquoi ? Ben, dans les cryptos dans la zone principale, les investisseurs les connaît bien, les connaissent mieux et ils sont populaires. Donc, les investisseurs achètent beaucoup. Donc, il n'y a pas de risque que ces cryptos vont diminuer ou leurs capitalisations va tomber à zéro. Il y a peu de risque. Donc, dans un cycle baissière, il faut acheter beaucoup plus des cryptos dans cette zone. Mais, dans un cycle baissière, surtout le début de la phase, il faut mettre plus de pourcentage dans la zone principale. Parce que, souvent, souvent, le cycle baissière commence par la zone principale. Normalement, en général, je dis. Mais, il y a des fois, le cycle baissière commence par la zone d'innovation. Il faut voir. Récemment, le baissière sur le marché crypto a commencé par la zone d'innovation. Donc, il faut voir. Il change tout le temps. Mais, dans la phase de grande bulle, comme celle du décembre 2017, la phase de grande bulle, il faut mettre plus de pourcentage dans la zone d'innovation. Pour augmenter vos gains. C'est très facile à comprendre. Dans une grande bulle, les cryptos qui coûtent moins cher dans la zone d'innovation, ils ont forte chance de multiplier beaucoup plus que les cryptos dans la zone principale. Et voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada